Ce que je retiens, c'est que comme souvent, on observe beaucoup de craintes et d'appréhensions par rapport aux nouvelles technologies reproductives. Donc là, ce matin, c'était l'uture artificielle. Et donc, ce que j'aurais envie de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de raisons objectives d'avoir peur et surtout d'avoir autant peur que ce qu'on peut observer et ressentir, dans le sens où si on prend exemple sur les technologies passées sur lesquelles on nous a toujours promis l'apocalypse, que ce soit l'avortement, la pilule à la fois contraceptive et abortive et d'autres changements qui sont là pour le coup plus sociétaux comme le mariage gay. En fait, ce qui change souvent entre l'intolérable, la frontière entre l'intolérable et le tolérer et l'accepter, c'est la faisabilité. Donc, quand les choses sont faisables, on observe une évolution qui est relativement naturelle, qui est d'acceptation par la population. On a vu ça, par exemple, avec la FIV. Dans les années 80, c'était très disruptif, etc. Et maintenant, aujourd'hui, quasiment toutes les familles ont un exemple, une sœur, un frère, un cousin qui a recours les fondations in vitro et ça passe bien, en fait. Il me semble que les années passant, il est de plus en plus possible, si ce n'est encore facile, de parler du transhumanisme de manière ouverte devant tout public, ce qui est une évolution de notre point de vue, évidemment, tout à fait positive. On s'éloigne progressivement des fantasmes qui a encombré l'image du transhumanisme. Et donc, je pense qu'il devient possible pour chacun de davantage comprendre vraiment ce dont il s'agit, ce qu'il propose réellement.